Pour moi cette journée c'est très important parce que, enfin merci à toi Jean d'avoir organisé cette journée et en fait je vois qu'il n'y a que des gens engagés, libres et vraiment assez extrêmes dans leurs idées et ça me fait vraiment plaisir. J'aime bien les gens extrêmes dans leurs idées et merci Odile d'être si courageuse. Et puis les choses ne s'arrêtent pas là non plus, j'espère qu'on aura de prochains rendez-vous de la zone à louer. On aura le printemps, donc je vous rappelle qu'au printemps on va avoir une oeuvre au jardin des vertueux, donc si certains d'entre vous ont quand même l'occasion de passer à Amiens, on vous avisera de la date, l'heure exacte et on ira au jardin des vertueux pour regarder ce qui va pousser au printemps chez les poètes. Et on termine peut-être avec Diman avec une dernière lecture d'un texte produit tout à l'heure qui va nous être venu maintenant. Je suis devant une fenêtre et je vois une vue imprenable et je vois la mer, elle est magnifique et je voudrais bien aller me baigner. Mais l'eau doit être froide et je suis contente. C'est grâce à Odile que j'ai pu venir aujourd'hui, elle est super. Je ne regrette pas. S'il y en a d'autres, je viendrai volontiers. C'est génial. En tout cas, merci à tous aussi. Je crois qu'effectivement, il y a de l'énergie, il y a des envies de s'exprimer, ou spontanés, ou sur du temps plus long. Je crois que les deux sont nécessaires. J'ai bien aimé le travail aussi artistique qui a été fait aux fenêtres. Et comme on va avoir les poètes de l'Avent en décembre, je me verrais bien proposer un ou deux événements en relation avec l'équipe pour faire des superbes poètes de l'Avent dans deux, trois endroits. Pas seulement à Holt, mais on en discutera. En tout cas, c'est une excellente journée. Moi, je ne l'exprime pas bien, parce que si, c'est une excellente journée aussi. Non, c'est ça, bien sûr. Mais vas-y, quand même. Je trouve que c'est vraiment une belle journée et c'est super réconfortant d'avoir des gens en premier. Et comme tu disais, Michel, en plus avec tout ce qui se passe et tout, c'est vraiment des énergies importantes contre tout ce qui se passe un peu partout, quoi. Et avoir un poète tunisien qui nous envoie un texte, c'est un objectif, hein ? C'est vraiment... Ah ouais, ça m'a joué un peu. Ah ouais, ouais, ouais. Ils ados beaucoup écrits sur la liberté. Je trouvais que c'était vraiment une journée de liberté. Et vraiment, c'était important de s'offrir ce luxe. Dans la seconde partie de l'après-midi, ils ont voulu dire d'autres textes de ceux qui n'étaient pas là. Enfin, vraiment, ça a été super. Donc, je pense qu'il faut travailler ça et on doit y arriver. J'aimerais bien avoir tous les textes ici pour les imprimer sur la façade, comme Pierre me disait, que ce serait bien de faire partager aux gens après sur la façade et d'avoir tous vos textes que vous avez lus aussi avec des photos de la journée et tout. Oui, de toute façon. Ah oui, mais il faut les réaliser, il faut les appeler. Mais comme en Tunisie, nous n'oublions pas Facebook et Internet parce que d'une certaine façon, la réaction par rapport à la censure dont vous avez été victime, ça a été très rapide grâce à ça aussi. Oui, c'est dans l'espace de... On a eu 300 signatures, je crois, dans l'espace de très peu de temps, grâce au fait qu'on a relayé ça sur Facebook. Et ça a été vraiment très rapide. Et encore une fois, grâce à cette censure, on est là aujourd'hui. Oui, mais je trouve que c'est bien que ce soit sur la façade pour que les gens du village, ou pas que tout le monde n'a pas Internet, puissent voir ce qui s'est passé aussi et lire les textes et les photos. Tu vas la continuer, la façade ? Alors, il y a un monsieur qui me proposait de m'avoir un échafaudage. En fait, il m'expose à Bézu dans un festival d'art sanglier. Il m'a dit, si tu veux, je peux t'avoir des autorisations et tout. Bon, il m'en a pas reparlé et tout, mais il m'a dit ça. Alors, si je peux avoir des échafaudages, je la continuerai. Voilà. Ça serait super. Ah ouais. C'est ce que je pensais tout à l'heure. C'est ça. C'est simple. On lève. 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 Il y a une baraque là. Vous savez, on fasse un rond-point là, aux centraux milles. C'est un peu triste. On lève. C'est drôle. Oui. Vous savez, l'époque où nous... C'est drôle. Je n'ai pas deux. C'est drôle. ... ... ... ... ... ...